Allo les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lyon. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lyon à partir du 5 août et pendant les deux prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser, donc on va commencer par les énergies générales et dominantes des deux prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de l'Aïte Sir Starro. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite on va faire le sentimental où là on va aller voir l'arcane majeure qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de six cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis, alors qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là c'est la nouvelle lune en Lyon. Donc pendant cette période, on aura justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc le lion, le symbole du lion c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez le lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors le lion, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume, ni de regret. Ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête. Mais également, la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème. Alors, moi, je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici. Manque de compassion, mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois, nous, les lions, on peut manquer de compassion. Parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous, les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous, les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc, si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement. J'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragiliser, si vous êtes fragilisé dans votre ego. Donc, l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc, si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi, pendant cette période de nouvelle lune en lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous. On a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure. Ça nous fait du bien. OK ? Donc, voilà les amis. Donc, avec une petite touche de susceptibilité, effectivement, et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en lion. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très, très, très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, OK ? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi, c'est très, très, très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions, et puis même de la claire audience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande, justement, des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà, les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt. Bye. Allez, c'est parti, les amis. On sélectionne le prochain signe pour cette vidéo. Allez, go. Donc là, nous allons faire la guidance des poissons. Bienvenue à vous, les poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en lion. Allez, go. Allez, l'énergie de cette période. Poisson pour vous, on va prendre celle-ci. Donc, nous avons la licorne dorée. Et cette carte, dont 43, nous parle de protection, de gardien et de défenseur, poisson. Ok. Moi, je vous sens déterminé pendant cette période. Vous avez vraiment une énergie de feu avec cette carte. Déterminé, avancé. Peut-être que vous vous protégez aussi. Peut-être que vous allez vous sentir, vous vous sentez protégé. La nouvelle lune a commencé depuis à peu près une semaine. Donc, on est encore dans la période là. Je vous sens aussi vous défendre contre quelque chose, poisson. Allez, on va aller regarder ce que nous dit la carte. 43. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confronté. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi. Car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourrait être accompli et vous ne vous sentirez plus si avif, vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et à ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera étape par étape comment les surmonter cette fois, alors que manifestement, tous les amis se sont éloignés et tout le monde n'est plus sans danger. Bon, ok, vous allez avoir à faire poisson à quelqu'un qui va vous guider, qui va vous protéger. C'est possible qu'actuellement ou que récemment vous avez vécu une situation injuste, un peu difficile, mais je pense que vous allez avoir la détermination de vous battre, de vous défendre, grâce à une ou plusieurs personnes qui va vous donner confiance en vous, poisson, ou qui vous donne. Tout dépend dans quelle période vous êtes. Allez, c'est parti, on va prendre une carte supplémentaire. Abandonnez-vous au divin. Ok, donc abandonnez-vous au divin, poisson, c'est au contraire, je pense plutôt qu'il y a une prise de recul qui est nécessaire et d'avoir la foi. Si vous avez vécu des choses injustes, poisson, faites confiance en la vie, faites confiance au karma de ce que l'on vous dit. Protégez-vous bien évidemment parce que vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui ne vous veut pas forcément de bien pour certaines personnes, mais dans tous les cas, ayez la foi, c'est-à-dire faites ce que vous avez à faire, oui, en même temps prenez du recul, émotionnellement, ayez la foi, ça va tourner, la roue va tourner en votre faveur. D'accord ? Donc vous pourriez aussi avoir des personnes qui vous conseillent et qui prennent votre défense, poisson, dans cette situation. Pourquoi pas ? Allez, c'est parti. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle taroscope. Alors ici, on a la femme, l'enfant. Pour certains poissons, il y a peut-être, oh, il y a quelque chose avec la loi. Ouais, il y a quelque chose avec la loi pour une femme ou par rapport à une femme, un enfant, pourquoi pas, garde, pension alimentaire, choses comme ça. Allez, c'est parti, poisson, on y va. Le voyage. Fatalité. La loi qui revient. La chance. La jalousie. Et le compromis. Ok. Ici, on a le miroir magnétique. Poisson, dans cette situation, vous êtes protégé. Donc pas d'inquiétude. Il y a la famille là. Là, il y a une notion de famille. Famille, alors c'est large, ça peut être héritage, comme ça peut être garde d'enfant, la famille, ça peut être aussi votre foyer. Par exemple, vous êtes séparés. Eh bien, le père ou la mère de vos enfants reste la famille, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à vous de voir et d'adapter comment cette carte de la famille pourrait vous parler. Bon. En tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est comme si, poisson, vous avez subi une situation quand même assez injuste. De ce que l'on voit là, vous avez tenté de vous défendre. Vous vous êtes peut-être même fait aider, on vous a défendu et tout. Et c'est comme si là, maintenant, avec cette nouvelle lune en lion, vous décidez, ok, moi, je vais prendre du recul et je vais avoir juste la foi. Je vais faire confiance au karma pour régler cette situation. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon. Allez, on y va. Donc, la dernière pleine lune, c'était la pleine lune en Capricorne. Que s'est-il passé ? On a la carte du voyage. Donc, peut-être que vous êtes parti en voyage. Peut-être que vous êtes éloigné d'une situation parce que lui, il s'envole et puis il regarde dans ses jumelles, justement, ce qu'il laisse. Donc, peut-être que c'est ça. Voyage ou bien vous êtes éloigné d'une situation. Bon, là, on a le valet de coupe et le deux de bâton. C'est comme si vous aviez, comme poisson, ce besoin, en fait. Besoin de... Moi, je pense que c'est plus un éloignement, mais ça a pu passer par un voyage, effectivement. Mais besoin de voir ailleurs, besoin de voir du pays, besoin de retrouver une forme d'insouciance, d'innocence, de sortir de cette situation injuste. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes éloigné d'une situation. Ça concerne peut-être en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas ? Quelqu'un que... Alors, pour certaines poissons, peut-être que vous espérez que cette personne ait des prises de conscience. Donc, vous êtes éloigné comme pour attiser peut-être un manque vis-à-vis de cette personne. Mais encore une fois, adapté parce que ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Et ce manque pour que cette personne ait des prises de conscience à vous de voir. Peut-être que c'est sûr ce qu'elle vous fait aussi, pourquoi pas ? Il y a quelque chose comme ça. Alors, OK. Votre énergie à vous pendant cette nouvelle lune en lion, on a la fatalité. Donc, la fatalité, c'est une forme de fin. C'est-à-dire que vous vous êtes éloigné en espérant que cette personne ait des prises de conscience. Et là, vous êtes en mode... C'est mort, quoi. C'est terminé. Peut-être que cette personne n'a pas eu les prises de conscience que vous vouliez. En tout cas, là, c'est possible que vous soyez en mode... Ouais, je me protège. Je me protège. Je mets une barrière de protection. Je me protège. C'est... Ouais, j'ai une fin. C'est mort. C'est terminé, quoi. Je m'investis dans ma vie et je laisse de côté cette situation. Ou bien, c'est une relation qui, visiblement, se termine. Après une distance, un éloignement, vous décidez, c'est bon. Maintenant, stop. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Et on a vu tout à l'heure, bélier, lion, sagittaire. Mais la carte du 3 d'épée, c'est une carte de fin, de deuil. Et l'ermite, on dirait que vous avez besoin, en fait, finalement, de prendre de vraies distances, quoi. Par rapport à la situation en question qui peut concerner l'argent ou par rapport à une personne. Vous voyez, il y a des poissons, ça va parler comme ça. D'autres poissons, ça va parler autrement. Alors, maintenant, quel est votre challenge ? C'est la loi. Alors, c'est peut-être quelque chose de juridique qui se passe, qui pourrait vous challenger en ce moment. Ou c'est peut-être tout simplement de retrouver une stabilité, un équilibre. Vous voyez, s'il y a de l'argent, peu importe dans quelle situation, héritage, garde d'enfant, pension alimentaire, peu importe. S'il y a de l'argent, là, ça va être la loi qui va vous challenger. Si ce n'est pas une question d'argent, c'est plus une question relationnelle ou sentimentale, c'est de retrouver un équilibre. Quatre de coupe. Oui, parce qu'il y a un manque. Soit il y a un manque financier ou soit cette personne vous manque. Mais 6DP, votre challenge, c'est de vous éloigner justement du manque. Peut-être que vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre en vous éloignant complètement et peut-être même définitivement de cette personne. Ou si c'est une situation juridique, peut-être votre challenge, c'est vous de faire appel à la justice dans cette situation. Et peut-être que vous hésitez, les amis, parce que vous voulez peut-être protéger un enfant. Il y a quelque chose comme ça, un poisson. Mais je crois que vous n'avez pas le choix. Parce que peut-être que pour certains, si c'est de l'argent, une garde d'enfant et tout, vous avez attendu. Et la personne en face de vous ne paye pas ou ne prend pas l'enfant. Il y a quelque chose comme ça, adapté. Voilà. Allez, quelle est votre bénédiction pendant cette période ? Eh bien, on a la carte de la chance. Vous allez avoir une chance, une aide, une main tendue. Pourquoi pas ? Ça va être quoi cette chance ? Deux d'épées que vous ne voyez même pas arriver d'ailleurs. Et sept de deniers, on va parler d'une petite récolte. Alors, une petite récolte que vous ne voyez même pas arriver. Quelque chose que vous avez attendu, en fait, poisson. Comme j'ai plusieurs cas de figure, ça va être différent. Mais quelque chose que vous avez attendu, on dirait que vous allez récolter. Il y a un retour. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous libérer. Libérer. Il y a peut-être une communication. Libérer de ses rancœurs, de ce qu'on peut voir ici. Peut-être que le fait de décider d'arrêter complètement la relation poisson pour votre stabilité, vous prenez des distances malgré que cette personne vous manque, elle pourrait revenir à la communication. C'est possible. Ou sinon, s'il y a un problème de justice ou autre, et que vous décidez de saisir la justice, peut-être que là, comme par hasard, cette personne va revenir avec ce qu'elle vous doit avoir, ce qu'elle vous doit au niveau financier ou peu importe. Bon. Le conseil, c'est la jalousie. Alors, le conseil... On va recouvrir tout de suite. 10 de bâton. 4 de bâton. Le conseil, je pense, c'est... Pour certains poissons, si vous étiez dans une triangulaire, parce que là, ça peut être la carte de la triangulaire, surtout avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, là, on a quelqu'un qui pourrait revenir, se remettre en question et revenir. Mais là, ce qu'on vous conseille à vous, c'est de privilégier votre sécurité et de ne pas reprendre cette relation. Tant qu'il y a cette triangulaire, de ne pas reprendre cette relation. Et pour d'autres personnes, s'il y a des questions de procès et compagnie, enfin, de justice, tout ça, d'injustice, d'ailleurs, on vous conseille justement de ne pas... Dans tous les cas, j'ai quelqu'un qui revient en communication avec vous. De ne pas croire à ce que cette personne vous dit et de continuer justement de vous renseigner juridiquement ou d'attaquer en justice. Il y a quelque chose comme ça. De privilégier votre stabilité, votre sécurité, parce que peut-être que là, c'est quelqu'un qui veut que vous enleviez les poursuites, la plainte. Pour certains, c'est possible. Et l'évolution, on a la carte du compromis. Bon, il va y avoir un compromis de trouver apparemment un accord, une négociation, conciliation, un accord. On va voir l'impératrice, le diable, le jugement. Bon, eh bien, il va regarder la justice. Dans l'évolution, il va y avoir... Dans l'évolution, un peu loin quand même. Peut-être en janvier, je ne sais pas. Ou peut-être à la saison des balances, je ne sais pas, octobre. En tout cas, dans l'évolution, il y aura quelque chose de juridique. Alors, soit ça va être un compromis que vous allez pouvoir trouver avec la partie adverse. Mais là, il faut tenir, ne pas vous laisser amadouer par l'autre, si ça vous parle comme ça. Soit là, c'est la justice qui va trancher dans l'évolution. Ou soit, pour ceux à qui ça parle sentimentale, cette personne revient, protégez-vous parce que peut-être qu'il y a toujours cette triangulaire, eh bien, cette personne va devoir faire un choix. Un choix juste et équitable. Et je pense, très honnêtement, qu'avec le neuf de coupe, dans tous les cas, c'est en votre faveur, à vous les poissons. OK ? Donc, adaptez, parce que j'ai deux affaires là. J'ai une affaire de triangulaire et j'ai une affaire juridique. Vous pouvez même être dans les deux. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, en tout cas, au niveau des signes, on a Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à la personne en face de vous. Taureau, Vierge, Capricorne. On a Capricorne, Bélier, Balance. Voilà. Et puis, c'est à titre indicatif. Allez, les amis, on va prendre un message du livre Oracle, Poisson, et après, on va passer au sentimental quand même. Bon, vous êtes protégés, faites confiance aussi en la vie, mais défendez-vous, surtout s'il y a de l'injustice. Défendez-vous, clairement. OK. Allez, c'est parti. Un petit message du livre Oracle. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière et de vous concentrer sur tout ce qui est à venir. Admettez que ce que vous avez traversé vous a enseigné énormément de choses. Les poissons, avancez, regardez l'avenir, regardez plus en arrière. Allez, c'est parti. Quel est votre arcane majeur au niveau sentimental pendant cette période ? Poisson. Ouh, la tour. La tour. Choc. Chute. Destruction. Reconstruction. On va voir au fur et à mesure. On va voir au fur et à mesure. Dans tous les cas, il y a un avant, un après. Avec la tour. Allez, on va voir ça. Ressenti, pardon, deuil, déclaration. Il y a des poissons. Il y a des poissons qui ont besoin de pardonner. Il y a des poissons qui ressent. Il y a des poissons qui ressentent. Parce que c'est difficile. Ça fait mal, ce qui se passe au niveau sentimental. Mais c'est comme si vous avez besoin de pardonner pour faire votre deuil. Et finalement, peut-être que la personne en face de vous va vous dire qu'elle vous aime. Et qu'elle vous aime depuis longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est déjà là en cours, les poissons. Vous avez ressenti le besoin de pardonner l'autre et de faire votre deuil. Et puis, cette personne vous a avoué des sentiments. Allez, c'est parti. La tendresse. L'illusion. La crise. Ah ! La plume. Le piment. La cigogne. Ici, on a le break. Il y a un break entre vous et une personne, poisson. Il y a un break ici. Mais il y a une chance à nouveau. Et là, on dit que oui. Ouais. Mais il y a un choix à faire pour vous, pour l'autre apparemment. Il y a des perturbations. Il y a peut-être une triangulaire, quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Alors. On dirait que vous êtes passé par, on dirait qu'il y a eu comme un rapprochement avec vous et cette personne. Et ensuite, c'est comme si vous vous êtes senti complètement dans l'illusion. Vous vous êtes dit, vous n'avez pas compris. C'était quoi ce rapprochement ? Vous vous êtes dit, pourquoi cette personne revient vers moi ? J'ai complètement été dans l'illusion. Bon, il y a une crise. Peut-être que vous êtes actuellement dans cette crise. C'est ce qu'on peut voir pour certains. Si cette personne est revenue et qu'il y a de la tendresse entre vous et cette personne, c'est possible que cette crise, elle est là incessamment sous peur. Vous allez vous dire, mais attends, j'ai été complètement dans l'illusion. Je pensais que c'était le bon moment. Et finalement, non. Donc là, il y a une crise. Ça va être un petit peu compliqué. Mais une crise qui va s'adoucir justement de ce qu'on voit ici avec la carte de la plume. On dirait même que vous allez retrouver une forme de désir. Vous allez vous retrouver encore avec l'autre différemment. Et là, avec la cigogne, on parle quand même de temps de gestation, de temps qui est nécessaire. Là, j'ai l'impression de voir des retrouvailles illusoires. Et après, d'autres retrouvailles ici, mais avec une période de gestation. Peut-être qu'il va y avoir une grossesse aussi. On a un break, on a la chance, on a le oui. Mais on a le choix, on a du mal. Il y a l'autre, je pense que c'est l'autre qui a du mal à faire un choix. Et puis vous, en même temps, vous sentez que vous êtes peut-être qu'un divertissement par rapport à l'autre parce qu'il y a encore des secrets, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Donc moi, de ce que je peux voir ici, c'est une fausse retrouvaille, donc destruction, plus après d'autres retrouvailles, reconstruction. Mais il faut laisser le temps au temps que l'autre fasse ce qu'il a à faire et pure ce qu'il a à épurer dans sa vie. En attendant, on peut avoir une grossesse en route. Pourquoi pas ? En tout cas, entre vous et l'autre, il y a beaucoup de tendresse quand même. Mais c'est juste qu'il y a la peur d'être dans l'illusion. La peur que cette relation n'évolue pas. Et puis, je vous vois aussi du mal à démarrer parce que je pense vraiment que l'autre a des choses à épurer. Peut-être c'est vous, peut-être que cette tour, c'est vous que vous devez lâcher autre chose ou l'autre doit lâcher autre chose de ce que l'on voit là. Voilà, poisson, je vous laisse poser une question. Le livre Aurac va vous répondre. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, comprendre la situation ainsi que des conseils et des prédictions, n'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti, la réponse au poisson. Le désir est bien là. Donc le désir, ce n'est pas que sexuel. On a envie d'eux, on désire ça. Voilà, poisson, votre petit message. Passez une belle période, je vous embrasse, à bientôt. Bye !